... Alors aujourd'hui à la STK Nice, nous sommes à peu près 20 membres actifs avec comme membres du bureau, Ryd en tant que président, Mika en tant que vice-président, on a Stéphanie en secrétaire, on fait le sous en vice-secrétaire, FANIR en trésorier, moi-même en gestionnaire financier. Aujourd'hui, la STK Nice a 15 ans et on espère encore pour nos années à venir. Alors le monde de la STK Nice, on se réunit tous les samediés, on fait une réunion qui dure entre 2 à 3 heures, et pendant les deux nures, on fait des partages, on fait des cellules de prières, on fait des ateliers spirituels, on fait aussi la traduction des chants du Jira, des fois on prépare aussi les levées de fonds, je trouve des fois on fait des répétitions, par exemple là on fait des répétitions pour que c'est versé un test, et il y a des goûters, il y a des jeux, et c'est tout. Donc à la STK Nice, on a beaucoup d'activités différentes, on fait des levées de fonds, puis du valet, des pièges de théâtre, puis une comédie musicale, pour un concert. On essaye aussi d'aider un peu les autres groupes de l'église, ce soit la chorale, l'éthile, les séquelles-là. D'ailleurs certains de nos membres sont dans d'autres groupes. Moi personnellement, dans le sein de l'église, je participe à l'équipe de projection. Alors au sein de la STK aussi, il y en a qui participent aussi au fond de le culte, en faisant de la musique. En dehors du culte aussi, on participe aux autres événements, avec d'autres églises, on peut aussi les aider avec des musiciens. Donc nous on a un bassiste, un guitarniste, des pianistes, des probateurs. Euh... C'est bon. Annoncer une écrite au bienvenue pour moi, c'est le viral avec le Jésus dans sa vie, c'est transmettre aux autres ce qu'on sait sur les yeux et savoir exprimer en fait ce qu'il fait de différent dans notre vie. C'est timonier à sa puissance dans notre vie tous les jours par nos actes, par ce que nous refaitons, par ce que l'on dit en fait, même dans nos pensées. Et c'est très important surtout pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, de leur armoncer vraiment ce que nous on a, ce que nous on connaît en fait, et ce qui nous permet d'être plus heureux chaque jour, mais plus déterminés, ce qui nous pousse à agir par exemple différemment des autres. dans la façon de penser, dans la façon d'agir avec les autres, qu'il se soit au lycée, dans la rue, avec des gens que je ne connais même pas. qu'on attend de cette RSTC, c'est d'abord qu'on réapprenne comment on va nous faire Jésus, et on voudrait se fortifier notre foi pour qu'on puisse proclamer Jésus-Christ de la meilleure façon possible, et au maximum de gens possible. et voilà, on voudrait que notre foi Jésus-Christ soit vraiment ancré en chacun de nous, et que tout ce que nous aurons appris dans cette RSTC, ça puisse rester au fond de nous, et que ça puisse vraiment changer la vie, afin qu'on puisse changer la vie des personnes qui nous ont rencontrées par Jésus-Christ. et la deuxième chose, c'est de rencontrer avec tous les jeunes de la région Sud-Est, on a pensé que ça va être un grand point d'échange et de partage, et voilà, on va trouver tous nos amis là-bas, donc on espère vraiment qu'on pourra se retrouver dans l'amour de Christ, et que cet amour de Christ, ce soit le seul qui puisse transparaître au milieu de...